bonjour à tous d'abord je voudrais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui pour moi c'est un grand plaisir d'être ici pour plusieurs raisons d'abord parce que je suis un franco-luxembourgeois et d'autre part parce que j'ai l'occasion en étant invité aujourd'hui avec vous de me confronter à quelque chose qui est pour moi très très loin de mon monde très très loin de ma base je viens du monde ancien je viens de l'industrie lourde qui est une industrie papetière on peut plaisanter sur les supports matériels mais à bon vieux supports papiers on a des infos très rapidement même quand les gens sont fatigués qui je suis je m'appelle Christophe Simon je suis ingénieur de formation j'ai fait de la chimie avant de bifurquer dans la papeterie je bosse dans l'industrie depuis 1990 et dans l'industrie qui est partiellement celle dont je vous parlerai aujourd'hui depuis 2000 ça fait maintenant 17 ans en fait vous êtes le nouveau monde je suis l'ancien monde et effectivement c'est un très ancien monde c'est une technologie la papeterie qui est mille des nerfs c'est un chinois Tsai-Yung sous la dynastie Han qui a mis au point les premiers papiers en épluchant des fibres de bambou et en ayant l'idée de les émouter et de créer une matrice un web un vol de papier solidaire et puis après ça fait un bon quand même parce que là on est resté pendant très très longtemps sur le papier dans l'artisanat d'art c'était pour la transmission du savoir c'était pour des choses très élitistes des objets d'art et puis à une démocratisation la démocratisation est arrivé seulement 1789 avec un français louis nicolas robert vous connaissez ce nom robert parce que c'est resté pour un dictionnaire c'est le petit robert et c'est la famille d'origine de louis nicolas robert l'industrialisation du papier le premier brevet pour une machine à papier donc ça c'est bicentenaire et puis dans cette lignée là il y a des entreprises qui sont les héritières de ça et l'héritière c'est celle où je travaille aujourd'hui elle a été fondée en 1911 elle s'appelait les papeteries du Languedoc et de Roussillon donc ça c'est à la frontière espagnole à côté de nos amis catalans on est dans la partie française de la catalogue on ne réclame pas encore notre indépendance donc imaginez au fond d'une vallée au pied du canin une vallée reculée pourquoi parce que dans cette vallée il y a de l'eau de très très bonne qualité ultra pure et pour la papeterie c'est crucial il y a aussi des forêts qui permettent d'avoir de la matière première qui est le bon et puis voilà première machine à papier quelque chose industrielle et puis là on va faire un saut dans le temps on va avancer cent cinq ans plus tard cent cinq ans plus tard c'est la naissance de l'entreprise qui est la nôtre aujourd'hui qui s'appelle Sterimed Infection Control donc en fait notre idée c'est de se dire voilà on est les héritiers on a une vieille techno qu'est ce qu'on peut faire de ça et qu'est ce qu'on peut apporter demain parce qu'effectivement quand on regarde la courbe des journaux en papier il y en a de moins en moins qui se vendent les livres il y en a de moins en moins qui se vendent vous avez tous les liseuses qu'ils imaginent celui qui n'en a pas lève la main ah quand même merci encore des attachés à cette sensualité du papier qui est assez unique et donc voilà on se retrouve à la tête de ça on est dans un grand groupe le grand groupe est en train de mourir parce que il n'a pas su prendre le virage il n'a pas su prendre le virage parce qu'il s'est attaché à faire des supports de communication des supports papier d'impression écriture et ça c'était pas obligatoirement à l'avenir et donc on se dit voilà on est notre petite division fin fond de la vallée comment on peut survivre qu'est ce quel espoir on peut apporter à ça et qu'est ce qu'on peut faire avec cette techno donc le goût son idée première c'est de fermer l'entreprise faire quelque chose d'autre on est l'équipe de management on lève la main on dit ok on se lance on va essayer de faire quelque chose c'est début d'une entreprise une aventure humaine et cette aventure humaine doit être partagée avec vous parce que c'est quelque part d'innovation manageriale aussi ce qu'on a voulu faire d'un point de vue formel donc c'est l'année dernière notre maison mère c'est quoi d'un mouvement on trouve un partenaire parce que malheureusement en n'ayant cassé nos tirs lire on peut pas souffrir une entreprise comme celle là donc on trouve un fonds d'investissement français une famille de lits basé dans les flancs qui prend encore à l'industrie en France ça existe et ils nous font confiance on récupère l'entreprise et on devient stérimètre et notre vocation c'est infection control qu'est ce que c'est que ça et d'où ça vient et qu'est ce qu'on peut faire avec cette notion d'infection control en fait il y a une chose dont il faut que vous soyez conscients vous avez plus de chances de sortir de l'hôpital malade non vous avez des chances de sortir malade de l'hôpital comme vous allez à l'hôpital c'est tout ce qu'on appelle les infections de l'hôpital en français les infections acquises à l'hôpital et donc effectivement c'est un vrai problème il y a 37000 morts ça c'est les données européennes qui ont été publiées et c'est super difficile d'avoir des publications parce qu'en fait chaque hôpital n'est pas très fier de ses performances dans l'espèce et donc les datas sont hyper compliquées à rassembler donc déjà ça nous affecte tous parce que ça peut être nos proches ça peut être nos enfants ça peut être nos parents ça peut être nos soeurs nos cousins donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde et en plus ça nous concerne aussi un double effet qui se coule c'est l'effet coût c'est quand quelqu'un a une sur-infection à l'hôpital son temps de séjour à l'hôpital redoublé voire triplé et en plus les coûts enfin afférent à ça pour moi donc il ya un véritable enjeu il ya un véritable enjeu et le gros souci de cet enjeu c'est qu'en fait l'hôpital c'est le pire des endroits pour se faire soigner parce qu'en fait tous les gens apportent leur microbe au même endroit donc vous vous retrouvez dans un hôpital où il ya une concentration de risques et il ya des risques aujourd'hui compliqués c'est des choses comme le prion les superbugs c'est la génétique c'est darwin c'est la sélection naturelle sur les micro-organismes en fait aujourd'hui on arrive à avoir des micro-organismes qui développent des résistances aux antibiotiques notamment le plus célèbre de tous ces staphylococytorées et aujourd'hui on a des staphylococytorées qu'on ne peut plus tuer à fait la pédicinie qui est le système or normal on se retrouve dans des cas très 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 compliqués alors comment ça arrive cette contamination en fait un peu de théorie il ya deux sources de contamination un microbe ça va pas se déplacer tout seul ça bouge pas ça paille donc il faut qu'il y ait un support il faut qu'il y ait un vecteur de transmission le premier vecteur de transmission c'est toutes les particules qu'il y a en mer autour de nous là il y a des milliers de particules qui sont autour de nous sur ces particules les micro-organismes vont aller et ils vont pouvoir se transmettre la deuxième source c'est la contamination voire aqueuse c'est les postillons c'est quand j'éternueux c'est quand je tousse c'est la contamination humide et là c'est préférentiel pour les microbes parce qu'ils ont besoin aussi de nourriture et le milieu à queue est particulièrement performant pour eux donc partons de ce postulat qu'est ce qu'on a fait avec notre technopapel terre alors c'est on va faire quelque chose qui va permettre de d'arrêter les microbes donc l'effet poil défal des pervents sur le papier ça on sait faire et l'autre truc qu'on a fait on s'est dit pour ceux qui sont dans l'air il faut qu'on arrive à les filtrer il faut qu'on arrive à les empêcher d'aller à l'intérieur des packages de les dispositifs médicaux le dispositif médical si on veut l'utiliser et que ce soit sain pour le patient il faut pas qu'il se contamine je vais fabriquer le dispositif médical je vais l'emballer je vais le stériliser donc dans ce cas là vous avez un emballage qui est partie intégrante de la valeur du produit l'emballage c'est pas pour faire joli c'est pas le parfum la boîte est jolie vous achetez devant la boîte dans le parfum parfois ça arrive donc dans ce cas là sans emballage vous n'êtes pas stérile vous ne pouvez pas utiliser le produit donc c'est vraiment une partie active et cette partie active barrière à l'eau barrière aux bactéries et tout ça ça me ramène encore un autre français Louis Pasteur on est tous Pasteur la pasteurisation et monsieur Pasteur avait fait une expérience très très intéressante c'était dans l'époque où il parlait de la génération spontanée de microbes à l'époque on disait waouh il y a un microbe qui arrive ex nihilo la montée divine pas tout à fait c'était les contaminations aéroportées et en fait il a fait une expérience très très simple il a pris une flasque dans cette flasque il a mis un milieu nutritif c'était la soupe c'était les moyens du bord à l'époque et il a fait bouillir la soupe en faisant ça en fait ce qu'il a fait il a fait une stérilisation il a détruit tous les micro-organismes vivants à l'intérieur de la flasque et puis sur certaines flasques il a mis un col de signe sur d'autres il n'a pas mis de col de signe et qu'est ce qui s'est passé sur celle il n'y a pas de col de signe les bactéries qui sont dans l'air tombent avec les particules viennent à la surface et on a un développement de micro-organismes quand on a un col de signe les particules sont piégés dans la partie basse avec les flux d'air et donc on n'a pas de contamination donc l'idée qui est derrière notre techno c'est de faire exactement la même chose en entrelaçant des fibres de cellules et ça ça vous donne une barrière et ça vous permet d'avoir sur le marché des choses où on a une prévention totale tout en permettant à l'agent stérilisant de rentrer à l'intérieur la stérilisation c'est fait par des gaz principalement de l'oxyde d'éthylène qui est un gaz particulièrement toxique le formol qui est un autre gaz relativement toxique le plasma qui est à des générations de radicaux libres qui vont couper l'ADN des micro-organismes et le plus simple de tout celui qui est utilisé à l'hôpital c'est la stérilisation vapeur c'est ce que vous faites en gros dans une cocotte minute vous montez en température en pression vous destruisez les micro-organismes en cassant la couche cellulaire qui est à l'extérieur par explosion en fait donc l'idée c'est ça donc en fait aujourd'hui les produits qu'on fabrique ils vont être distribués dans deux voies la première voie c'est celle qu'on voit en haut ça va être des fabricants de dispositifs médicaux donc les gens vont faire des seringues les gens vont faire des implants les gens qui vont faire des pansements ils vont les emballer ça va être distribué à l'hôpital ouvert à l'hôpital et dans l'hôpital il ya d'autres types de dispositifs médicaux c'est ceux qui sont réutilisables c'est les clampes les scalpelles des pinces pour l'orthopélie les perceuses des cibles les os c'est notre quotidien aussi et ça il faut stériliser il faut l'emballer donc ça c'est fait à l'hôpital on prend un plateau métallique on va mettre tous les outils en fonction du type de l'opération que vous voulez faire et vous allez l'emballer dans un matériau vous avez simplement plié pour justement créer le code de signes selon la méthode de pasteur et ça c'est stériliser dans les autoclaves à l'hôpital c'est stériliser 18 minutes à 154 degrés c'est challenging pour les matériaux donc ça c'était pour vous montrer un peu le décor les types de produits les choses qu'on fait et avec ça on a réussi à créer une entreprise qui aujourd'hui tout petit caché au fin fond de sa vallée dans le pays catalan est le leader mondial sur ce secteur on est entièrement dédié à ce type de produit et aujourd'hui on est 380 on a une usine bateau maire en france on a une usine de conversion pour préparer les produits rapide du chèque une petite usine aussi à charleston aux états unis et on est en train d'ouvrir au 1er janvier une usine à sous ou en chine et on exporte en gros un tiers à tiers à tiers on fait 500 millions de mètres carrés une idée on fait 80 millions de chiffre d'affaires on est dans 70 pays donc la petite PME française qui réussit numéro un mondial en fait aujourd'hui quand vous allez à l'hôpital vous avez une chance sur quatre de rencontrer un produit stériliser mais nous on n'a pas fait une telle insight vous le savez pas on est caché derrière et notre vocation c'est que vous ne le sachiez pas que ça se passe bien si vous le savez c'est qu'on a eu un problème un moment à un autre ça pas de risque et donc comment on arrive là on arrive là parce qu'on a voulu partager avec toute l'équipe de direction et des gens qu'on a emmené dans cette aventure avec nous un rêve parce qu'en fait pour se lever le matin comme le disait Virginie Buyeux tout à l'heure il faut avoir un rêve il faut avoir une vision il faut savoir ce qu'on veut faire la première chose un comité de direction on dit ouais quand nous on veut faire 20% des build-up en 2020 c'est le challenge 2020 allez expliquer ça à tout le monde le matin tiens je vais me lever pour faire 20% des build-up c'est pas totalement facile à vendre bon on se dit on va parler sur le côté technique du côté affect on va dire allez votre job maintenant les gars c'est de faire des trous à la bonne taille pour qu'il y ait pas de microbe qui fasse au travail un peu réducteur difficile de tomber en amour comme disent nos amis qu'elle soit c'est un projet pareil donc là on s'est dit bah faut qu'on trouve quelque chose quelque chose qui soit fédérateur on est vraiment quelque chose qui tout le matin donne aux gens envie d'y aller parce qu'ils vont faire quelque chose de meilleur pour le monde on leur a dit ben voilà ce qu'on veut maintenant c'est que le patient soit en sécurité partout et tout le temps on veut vendre des solutions qui vont faire qu'on va contrôler les infections on va lutter contre les infections de nos problèmes et ça c'est devenu vraiment le logo patient safety c'est devenu notre vision c'est devenu notre rêve on l'a partagé avec tous les employés des 380 avec les différences culturelles ce qu'on a déjà été à côté on a des catalans ensuite c'est aussi particulier et à partir de ça on a décliné une vocation est ce qu'on veut faire et comment on veut le faire donc on veut être innovant on veut des experts dans ce domaine de la prévention des infections on veut une entreprise durable et profitable ça c'est la vocation de tout le monde on essaie de durer plus longtemps possible mais surtout on veut tout construire sur quelque chose c'est la confiance mutuelle la confiance mutuelle et la responsabilité individuelle et on veut que ça se fasse avec le développement des compétences de chacun la collaboration de chacun et avec une certaine agilité d'esprit en fait toute l'idée qu'on a eu c'est de remettre l'homme au coeur du système on veut remettre l'église au centre du village on veut tout reconstruire sur l'homme pour cette petite entreprise naissant du fin fond des périodes orientales l'agro challenge parce qu'on part sur quelque chose qui est l'ancien monde on est dans l'industrie lourde des grosses machines qui travaillent 24 heures sur 24 qui s'arrêtent deux fois dans l'année pour des maintenances parce que le temps de démarrage et le temps d'arrêt c'est une belle astrofe on a une pyramide d'âge on a 20% des gens qui sont entre 50 et 60 on a une pyramide des compétences on a 25% des gens qui n'ont pas de contact et donc il faut qu'on les fasse rêver et qu'on les fasse avancer la vie et là dessus on est parti sur un constat c'est que pourtant il se passe des choses ces gens là on les retrouve dans les mairies on va les retrouver dans les associations de parents élèves on va les retrouver dans des associations sportives on va les retrouver dans les associations culturelles le bénévolat c'est une réalité en france on regarde le téléthon par exemple c'est quelque chose il y a quasiment dans chaque village 36000 communes en france une animation donc quelque part pourquoi les gens dès qu'ils passent le seuil d'entreprise ils s'arrêtent d'être qu'ils sont tous les autres c'est la première question qui nous a animé qu'est ce qu'il y a là et la question qu'on s'est dit et que tout le monde dit mais quand on veut réussir l'entreprise qu'est ce qu'il faut il nous faut des gens motivés enthousiastes et la question qu'on se pose mais c'est quoi les références sur cette partie de la motivation de l'enthousiasme et combien il ya de gens comme ça dans une entreprise on voit quand même des comportements un peu différent et donc là dessus il ya un institut de sondage qui fait des études régulièrement en tout cas et il ya des études qui sont publiés à intervalles réguliers pour tous les quatre ans pour essayer de comprendre la dynamique et de voir comment les gens sont motivés impliqués engagés dans les entreprises donc à votre avis si je prends la france je vais pas les données sur le sang dont je vais donner combien il ya de pourcents de gens qui sont appliqués engagés enthousiastes tous les matins dans les autres il ya des optimistes ici tu as avec plaisir en france on a encore un coup de boulot quand j'ai entendu un chiffre quel bon en fait en france on est à 10% et moi je les appelle mais c'est mon approche message de ménagerie j'aimerais bien avoir des images en fait pour moi ça c'est pour sens et c'est c'est les boulets c'est les gens qui vont nous faire des oeufs au départ marron blanc et puis soudain là dedans on en trouve qu'ils font commencer la boule de d'or c'est des gens qui sont motivés qui vont nous apporter des choses qui vont faire avancer on a donc 10% qu'est ce qui reste donc c'est pas tout à fait ça en fait il ya deux catégories qui restent ça c'est ce qu'on appelle dans les sondages la catégorie des engagés donc il reste en fait deux catégories qui restent les désengagés et les désengagés c'est 60% en fait les désengagés dans une entreprise c'est 65% et cela c'est ce que j'appelle les jeunes ça c'est plus facile à détecter comme cheval parce que là il est couché mais en fait les chevaux ils ont un truc c'est qu'ils peuvent dormir debout donc cela c'est beaucoup plus difficile de détecter dans l'entreprise eux en fait qu'est ce qu'est leur philosophie en fait un désengagé c'est je viens d'entreprise pour partir c'est à dire c'est roi de la pointeuse l'action numéro un il travaille pour un seul service le désengagé il travaille pas pour la production il travaille pas pour la maintenance il travaille pas pour la supply chain non le désengagé travaille pour un service c'est l'appel c'est un message ressourceux donc voilà et puis malheureusement on a identifié dans ces sondages une dernière catégorie c'est les renards les renards c'est ceux qui sont définis par galop comme étant activement désengagés les activement désengagés en fait qu'est ce qu'ils font ben c'est le renard qui va essayer de détourner la boule et ranger la boule donc ce sont des gens qui disons passent beaucoup de temps à faire que le système n'avance pas si je prenais une image d'un bateau de rameurs on va se retrouver avec la première équipe qui va ramer à fond on va avoir l'équipe des chevaux elle qui va faire du bruit mais le poulet en chef il n'entend pas parce qu'il entend le bruit il dit oh mais qu'il y a ils sont bons il y a de l'activité sauf que l'activité là elle est pas très productive et le renard en fait c'est le mec qui a l'arrière et qui met les rames dans l'eau et qui frêle juste petite image donc ben voilà les constats ça c'est comment on peut arriver à ça et comment on peut changer ça parce que 1 sur 10 qui fait l'avance à l'entreprise ça fait peur surtout quand on est dans l'industrie on a des gros assets c'est qu'il faut que ça crache et qu'il faut qu'on se batte contre des pays émergents avec des coûts de production inférieurs aux nôtres des coûts énergétiques aussi parfois infirmières aux nôtres donc c'est compliqué et puis l'autre question qu'il y a c'est mais alors on a un problème avec le DRH parce que comment on fait quand on recrute on retrouve toujours les plus beaux les plus grands les plus forts les plus motivés et puis il y a des ones qui se font comme ça et puis tout d'un coup ils viennent complètement différents donc l'idée de l'entreprise libérée c'est de se dire mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi on en a 10% qui avance et pourquoi ceux qu'on avait détecté comme étant des potentiels des gens qui voulaient nous faire eux aussi des os d'or nous faut que des os d'or et ça c'est la problématique et en fait il y a une approche qui a été étudiée par lisa guet et c'est rien carré c'est l'entreprise libérée c'est en fait une philosophie managériale comment on peut changer ça comment on peut modifier c'est cette cette façon d'être et d'arriver à ce qu'on ait 100% d'engagement en fait 100% on n'y arrive pas il y a toujours 3% en fait c'est atteint de la montagne et la table la montagne ils ont découvert en étudiant toutes les entreprises qui performent et qui avaient réussi à avoir des taux d'engagement important c'est qu'elle est allé très commun c'est à dire qu'il y a une certaine route elle est droite et difficile mais elle va être aussi propre à chaque entreprise c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une méthode de management mais c'est plutôt une philosophie de management et on rejoint ce qui était évoqué ce matin c'est le savoir-être en fait cette approche managerial de l'entreprise libérée c'est première étape d'abord on arrête de parler c'est important c'est un peu changer la philosophie du manager et son approche et ce qu'il va faire la deuxième étape c'est on ouvre les portes on est complètement transparent on ouvre les choses et le rêve on partage et ça devient une vision qui devient la vision de tout le monde on arrête de motiver les gens d'essayer de motiver parce qu'en fait les gens ils ne seront efficaces que s'ils s'automotivent ça c'est une chose qu'il faut avoir en conscience en fait motiver les gens en fait c'est répéter quelque chose qui ne marche jamais en fin de compte parce qu'il y a toujours motivation, démotivation, motivation, démotivation et d'ailleurs c'est intéressant dans le sondage Galop parce qu'on voit de quatre ans en quatre ans il y a sûrement de très bonnes formations qui sont faites par des DRH qui veulent que les joueurs s'améliorent donc on va passer aller de 9% à 12% puis on va retomber à 8% donc on retrouve nos 10% donc ça c'est le c'est l'idée derrière c'est que chacun des collaborateurs doit savoir comment il fait les choses qui est l'ancien modèle d'entreprise l'ancien modèle de l'industrie il y a des procédures de faire comme ça comme ça comme ça non c'est pourquoi vous faites pour remonter à la question chose pourquoi je fais cette tâche quand je viens à l'entreprise et la seule réponse qui doit arriver à la fin quand on a réussi à libérer totalement l'entreprise je le fais pour satisfaire vos clients et à partir de ce moment là vous avez gagné vous pourrez prendre votre retraite mais on n'en est pas là on est une entreprise qui débute on a reçu la base dans l'entreprise libérée c'est que tout le monde est bon naturellement l'humain n'est pas né entre lignes négatifs il n'y a pas de charge, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de culpabilisation du jardin d'Hélène, on est un peu loin, il y a d'années plus tard donc il y a un potentiel par contre il faut respecter trois choses les trois choses très importantes qui sont là c'est l'égalité intrinsèque le développement personnel et l'autodirection l'égalité intrinsèque c'est un truc tout à fait doux, personne n'aime qu'on manque de respect, ça a été évoqué ce matin le respect, la bienveillance, la confiance, la considération, c'est un point clé l'égalité intrinsèque c'est, il y a des formes d'intelligence différentes, respectons-les, il n'y a pas une intelligence et ça c'est vraiment quelque part important de l'intégrer très très tôt dans le processus, ça permet vraiment d'avancer comment on arrive à quelqu'un d'enthousiasme, de motivé qui se démotive, parce que très souvent il a un problème qu'est-ce qu'il fait, il va taper la chambre à son manager, le manager dit ah t'as ça, fais ça, il n'y a rien de pire ça c'est une insulte à son intelligence, il y a même des entreprises que j'ai raison de visiter, je voyage beaucoup pour le travail, c'est pire, t'as tel problème, tu ouvres le formulaire A27, page 44, il y a des procédures les procédures, il y a des problèmes, deuxième insulte à l'intelligence des gens, et très très vite, les gens que vous avez en forme de poulet, il devient un cheval et pire des cas, il devient un royaume donc ça c'est un point clé, l'égalité intrinsèque la deuxième chose, c'est le besoin qu'on a tous de se développer, on a besoin de grandir on a toujours besoin de grandir, quel que soit notre âge, notre expérience, on a toujours besoin d'acquérir des nouvelles compétences, pour être vraiment épanoui, c'est le deuxième constat et le dernier constat, c'est personne n'aime même plus le jeu, c'est clair donc c'est pour ça qu'il faut arriver avec le modèle d'entreprise libérée à ce que chacun des collaborateurs ait le rêve au fond de son coeur et y compris la vision de l'entreprise nous on a défini ça, on a une notion, on l'appelle le sandbox, le bagassade c'est à dire qu'à partir du moment où la personne a son coeur, il sait où sont les murs et à l'intérieur il opère communément, il est en autodirection mais la règle de base, parce que sinon c'est une anarchie, et le cas où, ça ne fonctionne pas c'est de respecter de son mot, de la boîte à ça donc en fait ça veut dire que ça va faire un effet sur une population importante d'entreprise, sur les managers ils devront complètement revoir ce qu'ils étaient on n'est plus du tout dans une hiérarchie de pouvoir, on est dans des structures d'influence et là on va vraiment passer du manager au leader notre définition du leader c'est quelqu'un que les autres ont envie ou décide de suivre c'est à dire qu'on va lancer des projets et une équipe va se constituer et va éverger un leader une personne qui va avoir rendez-vous porté et c'est ces gens là qu'il faut idéer, c'est ces gens là qu'il faut vraiment développer ça fait vraiment avancer toute entreprise et on peut être leader sur un sujet et pas sur un autre, il faut reconnaître ça et quelqu'un qui n'est pas leader sur un sujet peut participer à une équipe, acquérir des compétences et avoir de l'épanouissement personnel ça nécessite aussi que le top management partage son web écrive la vision, une chose très 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 importante c'est que tu es notre groupe on est un membre d'équipe comme les autres on n'a pas sa place de parking devant l'entrée de l'entreprise quelque part ça c'est une insulte à l'égalité intrinsèque donc ça nécessite aussi de ne plus décider c'est à dire qu'on doit aider à la coproduction de solutions ça aussi au départ il y a beaucoup de travail sur soi et puis pour toutes les équipes de managers ça devient on les appelle des managers jardiniers en fait leur vocation c'est d'aider les autres à grandir et pour qu'une fleur grandisse il faut qu'elle ait de la lumière il faut qu'elle ait de l'eau, il faut qu'elle ait des nutriments et donc là vraiment le rôle de l'équipe de management qui devient un leader dans ce cas c'est d'être un expert qui va aider les autres à se développer on a créé ce qu'on appelle nous des équipes autonomes, des mini-usines ces mini-usines sont en charge de projets, de produits, de clients on a été dans ce domaine là, au niveau des clients on a envoyé des opérateurs, comme Flore People, Workshops, chez les clients on l'envoyait en Asie, on l'envoyait aux Etats-Unis et ils deviennent après les ambassadeurs du client c'est à dire qu'ils ont intégré la problématique du client ils ont rencontré le client, ils ont mis un nom sur un visage ils ont mis une entreprise sur une marque et derrière ils deviennent des ambassadeurs d'OCE et autour d'eux va se créer des équipes quand il y a un souci, on est en retard de livraison pour ce client c'est lui qui va prendre le livre il va entrer en contact avec toutes les équipes d'entreprise la supply chain, les matières premières, la production, la qualité et il va être le porteur, en tant qu'ambassadeur du client en entreprise de cette volonté commune de le satisfaire dans les meilleurs délais par contre, là c'est pas les bisounours il y a parfois des autres et il faut en être très très conscient c'est quelque chose qui va être dans la durée on ne change pas une façon d'être du jour au lendemain on ne se lève pas en matin en disant aujourd'hui ça va être comme ça et je vis dans un endroit non c'est quelque chose qu'il faut itérer il faut vraiment être... et puis c'est pas naturel des fois les équipes autonomes donner la responsabilité, donner les clés du camion à quelqu'un il faut qu'il accepte de répondre donc ça aussi ça se travaille c'est dans l'accompagnement dans le quotidien faire des choix c'est pas ça faire le bon choix c'est encore plus compliqué ça c'est ce qu'on délève et puis il faut aussi accepter que quelqu'un vous dise non ça je veux pas le faire je sais pas le faire on va l'accompagner, on va l'aider et surtout on a développé la culture de l'erreur on était dans une culture généo chrétienne une erreur c'est pas bon non ça faut l'oublier parce qu'en fait on apprend des erreurs ça nous permet de progresser et ça permet à l'entreprise de progresser donc ce qu'il faut c'est capitaliser sur les erreurs et après effectivement savoir les faire grandir et que s'il faut pas aussi s'épargner c'est là on est arrivé à la notion de boîte à sable parce qu'il faut rester vraiment focus sur le rêve sur la vision de l'entreprise il y a un certain nombre de facteurs clés de succès c'est la transparence il faut être totalement transparent dans tout sinon il y a toujours et notamment en France qui est un pays très syndicalisé des conflits avec les syndicats en disant mais on nous cache des choses ils font ça parce qu'il y a un projet caché derrière nous on en est arrivé à faire au dessus des outils de production on a fait une salle transparente on l'appelle la salle de la transparence et au mur il y a notre roadmap du temps à 3 ans donc voilà c'est ce qu'on veut faire on fait toutes les réunions du comité exécutif dans cette salle là on bouge nos indicateurs en temps réel sur le plan on met des notes et c'est complètement ouvert toute personne dans l'entreprise peut aller regarder c'est complètement transparent on en est arrivé pour les investissements puisqu'on est dans de l'industrie il faut renouveler le parc des outils on investit chaque année entre 1 et 2 millions d'euros pour le renouvellement des outils j'en mène avant les investissements sont décidés avec les opérateurs c'est eux qui se réunissent c'est eux qui votent c'est eux qui disent ça ça nous apparaît une priorité toujours en ayant rappelé le rêve et la vision qui est partagée qui est le la notion que j'écris là c'est que la vision ça devient l'actionnaire on travaille pour la vision on travaille pas pour satisfaire quelqu'un qui veut un peu plus en début donc on travaille pour une vision et cette vision elle est partagée la chose importante et on l'a très très bien vu ce matin il faut être synchronisé nous on appelle ça « get synchronized » c'est vraiment que tout le monde soit aligné parce qu'effectivement si les cheveux ne tirent pas la même vitesse on va pas réussir à faire un sillon qui va être très très droit dans le champ donc ça c'est important une autre chose importante le facteur que tu sais c'est célébrer chaque fois qu'on a des petites victoires il faut célébrer 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 ça crée du bien on a un problème intergénérationnel comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on a des gens qui sont d'une tranche d'âge comme la mienne au-dessus de 50 ans il y a des gens qui sont très très jeunes dans l'entreprise on a besoin de créer du jour on attend qu'il y ait un même centre d'intérêt les mêmes intérêts culturels et j'ai vu ça là-bas ça m'a fait penser à quelque chose nous on a trouvé un lien qui marche bien c'est le baby-foot parce que ça c'est vraiment transgénérationnel donc on a mis le baby-foot un peu partout dans l'entreprise aussi et puis surtout faut pas oublier ce que disent nos amis américains c'est qu'à l'année dernière on le mange une bouchée à la fois il faut pas essayer comme ça de dire je suis une entreprise d'image ça ça marche pas il faut prendre le temps il faut vraiment être patient faire avancer les choses doucement donc nous notre définition si on veut la partager c'est ça c'est avoir quelque chose qui va libérer le potentiel de tous nos collaborateurs pour qu'on avance en termes de performance passer du comment ou pourquoi on fait les choses avec de la délégation du droit à l'erreur et de la vraie confiance parce que tout ça ne marche que si on est sincère il n'a rien de pire que de ne pas être sincère si on dit je te fais confiance et que derrière le bonnet d'inguit se traduit le contraire c'est moi et là on repart à zone et puis il faut vraiment faire tout pour et par le client c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise donc il faut de la bonne foi il faut du bon sens il faut de la bonne humeur parce que tant qu'à faire faisant les choses on passe suffisamment de temps au travail pour qu'elle ne se passe pas mal donc il faut de la bonne humeur et il faut de la bonne volonté donc pour nous l'équation magique c'est mettre l'humain au centre de tout et puis avec la liberté et la responsabilité on arrive à la performance et au bonheur au travail et derrière on a vu que c'était quand même un moteur intéressant pour l'innovation et quand je dis innovation c'est pas celle qu'on fait dans des labos ou qu'on fait au marketing c'est vraiment l'innovation au sens global dans l'entreprise parce que l'innovation on est partout et c'est ce qui crée la valeur de l'entreprise l'innovation c'est la conjonction du talent, de la méthode et d'énergie et il faut de l'énergie pour qu'elle soit focalisée sur les choses importantes simplement là où on a vu nous des gros progrès sur l'innovation c'est qu'avec une vision partagée on a commencé à éviter ça de façon hyper récurrente c'est à dire qu'il y avait des gens qui savaient grâce au trottoir mais malheureusement il y a des gens qui utilisent des gens qui utilisent ils n'utilisent pas le trottoir parce qu'en fait c'est vachement plus court et c'est vachement mieux de couper donc en fait ça c'est une des choses qu'on a gagné dans ce système d'entreprise libérée c'est que les gens parlent les gens expriment les gens partagent et ils nous font gagner un temps phénoménal parce que on a aussi des gens qui sont en contact avec les clients il y a vraiment des informations qu'on ne pouvait pas imaginer et ça crée un espèce d'écosystème qui supporte la vision et qui fait avancer l'entreprise ça permet aussi de promouvoir ce qu'on appelle « intelligent thinking » c'est penser différemment, sortir de la boîte regarder les choses extérieurement et ça, ça apporte beaucoup parce que des idées originales il y en a partout il faut savoir les traiter, il faut savoir les enregistrer au départ on avait commencé maintenant par la boîte à idées voilà c'est chouette très vite on a arrêté parce que la boîte à idées c'est frustrant donc on a changé ça on a créé un système qu'on appelle « oser vos idées » et en fait on apprend aux gens à venir présenter leurs idées c'est-à-dire qu'ils doivent se l'incarner donc on leur donne des compétences en communication des compétences en gestion de projet même pour un opérateur sur le workflow c'est nouveau pour eux et donc grâce à ça ils grandissent et grâce à ça ils s'impliquent et ils sont habilités à emmener le projet jusqu'au bout et ça c'est quelque chose qui a été relativement important et l'autre chose que j'ai appris moi sur l'innovation c'est mon goût dans l'entreprise de m'occuper de cette partie-là on voit toujours ce qui va pas dans son innovation et donc ça surtout va ah oui mais ça ça tue l'innovation il n'y a pas de oui mais il y a des imperfections ok on en prend acte dans la présentation qu'il y avait avant il y avait des questions sur oui mais ça mais ça continuez, ne vous arrêtez pas il faut aller au bout des idées et il faut vivre vos idées c'est important par contre le rôle que nous on s'assigne c'est d'être impatient pour apprendre oui c'est quoi ton idée c'est quoi le moteur derrière où tu as trouvé ça qu'est-ce que tu veux et là aussi on pousse les gens dans leur retranchement et on les aide à aller beaucoup plus vite à quelque chose qui fonctionne il faut oser ses idées il faut être passionné dans ce qu'on fait il faut apprendre à se planter c'est le fail fast on voit la seconde valley apprendre vite et continuer parce que de toute façon tout seul on peut aller vite mais on va beaucoup plus loin quand on est ensemble et puis il y a un truc qui marche bien c'est le bon sens il ne faut pas l'oublier les usines à gaz les protocoles les foncées dures les choses complexes on en est arrivé par exemple dans l'entreprise avant qu'on libère l'entreprise on a de l'industrie on déplace des bobines de papier qui vont faire 8 tonnes donc vous imaginez si une bobine tombe ils font des chaussures de sécurité donc on avait des procédures pour les équipements de protection individuelle des OPI donc quand quelqu'un avait besoin de renouveler les chaussures de sécurité il fallait rentrer un formulaire le faire valider par le N plus 1 le faire valider par le N plus 2 générer la commande et recevoir les chaussures de sécurité ça prend du temps du monde sans aucun intérêt donc maintenant on a une pièce dans cette pièce elle est ouverte et tout le monde va servir de commune pourquoi on était arrivé au modèle d'avant ? on était arrivé au modèle d'avant pour les 3% je dirais d'incurables les 3% de renards qui seront toujours des renards et qui tuent même des renards entre eux et malheureusement beaucoup d'entreprises ne focus que sur ça c'est par exemple à la rentrée on voit soudain l'augmentation des fournitures de bureaux dans les consommateurs et alors ? il faut arrêter sinon on va faire des procédures alors j'ai fini mon cahier je vous le montre j'ai mon nouveau cahier ça n'a pas sens donc vraiment il faut arrêter de vouloir normaliser l'entreprise sur ce qu'il y a de pire et l'idée c'est de normaliser l'entreprise sur ce qu'il y a de meilleur donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'était ce retour d'expérience sur une entreprise libérée qu'est-ce que c'est ? comment on fonctionne ? comment en ayant mis l'humain au coeur d'un projet on a réussi à sauver une petite PME au fond fond de une vallée perdue de la Catalogne ce l'avantage c'est qu'on a 3 centres de soleil merci et je voulais partager avec vous un petit film qui résume à peu près tout ça le scénario a été écrit par Isaac Guetz que j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 fois et qui est venu nous voir à l'entreprise alors une entreprise libérée c'est quoi ? et bien c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise après tout qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié partant de ce principe exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes bon évidemment pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes ça demande une vision d'entreprise exaltante que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre et aussi de la part du dirigeant un peu de travail sur son ego voilà ce qu'est une entreprise libérée alors maintenant sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail ces entreprises surperforment et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent forcément ça fait réfléchir mais là c'est la fin et c'est la fin aussi pour moi donc si je vous enlève une dernière chose c'est que maintenant quand vous allez à l'hôpital vous ne regarderez plus jamais une feuille de papier comme ça parce que c'est plein d'autres choses et une dernière chose que je voulais partager avec vous c'est une citation de Syntex on a déjà l'une tout à l'heure Syntex a écrit des tas de choses fascinantes celle-là c'est pour leur donner des ordres pour expliquer chaque détail pour leur dire où trouver quelque chose si tu veux construire un bateau fais naître dans le coeur des hommes et des femmes le désir de la même merci 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 merci